Musique Comme vous le savez, le pambou va donc habiliter le secte, c'est-à-dire l'année prochaine, cette journée qui est une journée des Nations Unies, dont le thème cette année portait sur la transformation des déchets en richesse. La campagne a pour but de promouvoir la participation collective des populations, de tous les acteurs que nous sommes, dans l'entretien et la préservation de nos espaces et de renforcer la mobilisation citoyenne, les portes tragiques citoyennes au sein de nos quartiers. Nous sommes présents ici pour la sérénité des voitures. C'est ça qu'il est question également de présenter légèrement l'offre qui est présentée ici. Là, c'est Yaouf le premier. Est-ce que nos représentants de Yaouf le premier est là ? C'est bien ce que vous avez découvert. La première rue de Yaouf est deuxième. Voici les affiches, je m'appelle, les affiches qui ont servi à la particularisation. Nous sommes déjà un peu dans la dernière phase. Donc de ce côté, les critères ont été donnés, nous avons travaillé et nous avons simplement remercié le milieu. Notre milieu commune avait déjà commencé parce qu'on venait d'achever les vacances citoyennes. Parce que le maire avait déjà commencé à mobiliser 800 jeunes pendant les vacances pendant deux mois. Nous pouvons dire qu'à Yaouf le lancement du concours est venu pérenniser, n'est-ce pas, les actions de jeunes et de salubrité, n'est-ce pas, qui sont menées dans la commune de lancement d'Yaouf le premier. Yaouf le quatrième ne s'est pas mis en marche. Yaouf le quatrième a simplement continué l'accès en Tamie déjà en 2016. L'hygiène et la salubrité constituent pour nous un point très important. En quatre, nous avons aussi le comité d'animation de l'humain local, le CADEL. Il faut vraiment que chacun de nous travaille pour que notre capitale soit propre.